Musique Nous faisons escale à Puerto Lindo sur la côte caraïbe du Panama. Cela fait toujours du bien d'aller se dégourdir les jambes à terre après une navigation. Musique Nous apprécions la riche flore du Panama mais également sa faune avec cette rencontre de singes araignées ou attelles peu farouches. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Nous reprenons notre route en direction de Porto Bello. Cette grande baie a été découverte par Christophe Colomb en 1502, qu'il nomma Beau-Port en raison de sa situation avantageuse. Et plus tard, une ville y fut fondée. Porto Bello devint au XVIe siècle un important port de l'Empire colonial espagnol. En effet, toutes les richesses provenant du Pérou y transitaient avant d'être expédiées en Espagne. La baie de Porto Bello a donc eu besoin d'être sous haute protection. Et deux forteresses ont été érigées pour la protéger. Le fort San Fernando au nord et le fort Santiago au sud. Mais en raison de l'accumulation de richesses à Porto Bello et malgré ses défenses, la ville fut la cible de nombreux pirates qui sillonnaient la mer des Caraïbes à l'époque. Francis Drake y mourut. Et Henry Morgan y fit un raid sanglant à la tête d'une armée de 450 pirates. Nous mouillons au pied du fort San Fernando qui a été partiellement dégagé de la végétation envahissante. Les fortifications se développent sur trois niveaux. Un mur de protection au niveau de la mer, une forteresse lourdement équipée de canons à mi-hauteur et un fortin au sommet de la colline. Un chemin fortifié permettait de se rendre de l'une à l'autre de ces constructions. Nous passerons du temps à sillonner les ruines du fort San Fernando au charme romantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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